Comment créer des colonnes dans Notion ? Comment disposer du contenu en colonne alors que le logiciel ne nous le permet pas ? A l'intérieur de blocs call-out ou de toggle ? Comment disposer côte à côte des bases de données ? Nous allons dans cette vidéo regarder quelques astuces afin de disposer nos blocs tels que nous le souhaitons dans Notion. Bienvenue sur la chaîne Les Dynamiques d'État. Ici, nous parlons d'Excel, Notion et Google Sheets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche. Dans Notion, nous pouvons organiser nos données en colonnes. Pour créer des colonnes, nous faisons glisser les blocs à droite ou à gauche de blocs déjà positionnés. Nous pouvons déplacer les blocs un à un. Ensuite, une fois les colonnes créées, nous cliquons sur Entrer pour compléter chaque colonne. Si le contenu de nos colonnes est déjà complété, en déplaçant une colonne, nous créerons la seconde colonne uniquement à côté du titre. Nous devrons redéplacer les éléments de la colonne 1. Tous ces éléments resteront bien disposés lorsque nous créerons les colonnes suivantes. Nous avons maintenant un peu de texte en colonne 1 et souhaitons deux colonnes à l'intérieur de cette colonne. Vous avez peut-être déjà essayé en déplaçant un bloc comme ceci, mais cette technique ne fonctionne pas. Nous allons donc tricher un peu en commençant par créer une sous-page. Nous lui donnons un titre, puis créons les colonnes colonne A et colonne B. Nous revenons dans la page principale contenant la colonne 1 à scinder. Nous allons utiliser la fonction Burn into, transformer en, et choisir texte. Nous pouvons également choisir un format titre. Nous avons désormais deux sous-colonnes dans notre colonne 1. Nous pouvons supprimer la ligne contenant le nom de la sous-page précédente. Nous ne pouvons pas créer de colonne à l'intérieur de blocs Toggle ou Callout. Pour y créer des colonnes, nous allons utiliser la même astuce que précédemment. Nous créons alors une sous-page. A l'intérieur de cette sous-page, nous créons des colonnes. Nous revenons dans la page principale, puis transformons le bloc page en bloc Toggle, Toggle heading ou Callout. Nous souhaitons maintenant disposer deux bases de données côte à côte. Nous allons créer deux linked databases. Lorsque nous souhaitons les déplacer, il nous est impossible de les disposer en colonne. Nous allons ici aussi tricher en les insérant dans des blocs Toggle. Nous disposons nos Toggle. Nous nous positionnons dans l'entête du Toggle et cliquons sur Supprimer. Nous avons ainsi une solution pour disposer des bases de données dans une page. Alors, dis-moi en commentaire, penses-tu utiliser ces astuces pour créer des colonnes dans tes pages Notion ? Et n'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a plu. A bientôt !